Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans Actuality, votre magazine d'actu, on est ensemble pendant une heure comme tous les soirs en direct sur France 2, on est très heureux de vous retrouver comme chaque soir parce qu'on a encore une très belle émission pendant une heure, on va parler d'actu avec vous, on va aussi jouer avec l'actu, avec la présidente bien sûr, Roselyne Bachelot, bonsoir Roselyne. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un président d'honneur, c'est Luc Ferry, bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pour parler de votre livre, 7 façons d'être heureux et pour réagir également sur toute l'actualité puisque vous nous faites le plaisir de nous accompagner ce soir tout au long de l'émission. à vos côtés Sophie Coignard et Isabelle Saporta et nos deux invités ce soir, le chanteur, compositeur, interprète et l'humoriste Didier Barbolidia, Régis Maillot, allons-y ! C'est à vous, on va faire rentrer, on va rentrer les gars, on va rentrer un moment, ça va Didier, ça va, ça va bien, installez-vous, Didier Barbolidia, Régis Maillot, installez-vous, merci d'être avec nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes comme vous, Didier, vous connaissez tout le monde, vous savez Roselyne, vous savez Luc ? Oui Luc, oui Luc a été mon professeur, de philosophie, de sa professeuse, mais ça on ne peut pas en parler, ça on ne peut pas dire, ça on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire, Didier en tout cas, bonsoir à vous, merci d'être avec nous, vous nous présenterez votre album Amour de moi, au pluriel, oui, de moi, de vous, non, Amour de moi c'est une expression au lieu de dire à mes enfants, t'es mon amour, nanana, je les appelle Amour de moi depuis qu'elles sont nées, comme elles sont nées, non, non, Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas si fiers de vous pour les émers, moi-là, non, pas vraiment, mais pas loin, mais pas loin quand même, non, 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 je suis resté modeste envers moi-même Et Régis Maillot, vous êtes avec nous pour nous parler de votre spectacle citoyen, vous serez notamment à l'Alhambra à Paris, dans 10 jours, alors comme chaque soir nous commençons l'émission par la personnalité mystère du jour, alors le principe est très simple, il s'agit de trouver l'identité d'une personnalité au cœur de l'actualité, mais je vous préviens Luc, Didier, Régis, je vous préviens d'une chose, Roselyne Bachelot n'aime pas perdre, Et dès qu'il y a compétition, on ne rigole plus, elle se transforme en championne, regardez bien son visage, ses yeux de battante, hier soir pendant l'émission, l'œil du tigre Vous êtes très venus, vous êtes très venus, c'est-à-dire que d'habitude, elle trouve la personnalité du jour en 15 secondes, après il n'y a plus de match, et là Isabelle Saporta avait eu la bonne réponse plus vite que Roselyne Non mais c'était facile parce que moi j'ai vu l'émission cette nuit, non c'était facile, le mime, le coup du mime Ah oui mais après elle l'avait trouvée avant, elle l'avait trouvée avant, alors du coup la personnalité du jour, on va voir si Roselyne est en forme ou pas, qui se cache sur cette photo pour deviner, c'est pas facile C'est une femme ? Ah ça y est, elle a commencé déjà Roselyne, ne perds pas de temps, alors on y a 30 secondes, vous me posez des questions, je réponds par oui ou par non C'est une femme exactement C'est française ? Elle est française Politique ? Non Showbiz ? Euh, showbiz, pfff, allez, non, non, pas vraiment, non Écrivain ? Non Non plus Alors, vie publique ? Vie publique, oui, elle est connue, elle est connue bien sûr Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas une chanteuse, c'est pas une comédienne ? Non mais elle est, elle est pas politique mais elle est dans la vie publique Oui, elle est dans la vie publique C'est une chanteuse, c'est une chanteuse, c'est une femme politique Non plus, on la voit à la télévision, mais pas seulement, je ne donnerai pas plus d'informations Ah, c'est bon, Roselyne n'a pas trouvé au bout de 15 secondes, très bien Elle est journaliste Elle est journaliste, on s'arrête là Que s'est-il passé dans l'actu, vous avez trouvé Luc ? Bah, non Ah bon ? Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures, on met les pendues d'ailleurs avec l'envoche d'actualité de François aussi, allons-y C'est l'heure C'est parti pour 6 mois à la belle étoile L'horloge tourne et à 11h, toujours l'espace, direction Mars, enfin Bruno Mars La méga star de la pop sort aujourd'hui son nouvel album, un hommage aux années 90 Ses 12 millions de disques vendus l'ont propulsé sur une autre planète Il le dit lui-même, il a surtout été difficile de redescendre sur Terre Allez, on continue, à 13h on a feuilleté le Parisien et on est resté la tête dans les nuages Avec Météo France, pour qui le ciel n'a quasiment plus de secret Et oui, bientôt votre GPS vous annoncera les averses Dépressions et canicules seront détectées 3 semaines à l'avance avec certitude Si si, en attendant pour ce week-end, le ciel risque de vous tomber sur la tête C'est cette dépression qui va nous apporter des vents tempétueux pour la nuit prochaine Les aiguilles s'arrêtent une dernière fois à 15h avec l'éternelle étoile d'Hollywood Marilyn Monroe Sa robe la plus sexy s'est envolée aux enchères à Los Angeles Souvenez-vous, c'était pour l'anniversaire de Kennedy Ce soir-là, elle chantait Conçu par un couturier français, la robe s'est vendue 4 800 000 dollars Lunaire Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas Si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la ratera L'horloge d'actuality signée François Rousseau ce soir 4 millions la robe, ma chère Roselyne Même si vous avez des belles robes au quotidien Le début, je ne regrette pas, je ne vais pas rentrer dedans L'image du jour, la voici L'image du jour, c'est celle-ci C'est le mannequin de piste Polnareff, regardez Le chanteur français qui vient en effet d'offrir à la ville de Bruxelles la réplique miniature C'est saisissant de l'un de ses fameux costumes avant d'aller admirer le résultat hier En compagnie du maire de la ville Alors selon le maire de Bruxelles, qu'ont en commun Michel Polnareff et le mannequin de piste Parce qu'apparemment, ils ont des occasions de rire Oui, c'est vrai Alors il y a trois propositions, Luc, Didier, Régis, Roselyne Alors est-ce qu'ils ont les mêmes initiales ? Est-ce que c'est l'esprit frondeur qui les rassemble et qu'ils ont en commun ? Ou est-ce qu'ils savent que ce n'est pas forcément la taille quiconque ? Non, c'est que vu son âge, ils ont tous les deux des problèmes de prostate L'histoire ne le précise pas Ça doit être les initiales Les mêmes initiales Alors non, c'est l'esprit frondeur C'est nul comme... Mais c'est ça la réponse Après sur la TTC, on ne sait pas Et puis dans l'actu, il y a aussi ce qu'on a appris ce matin dans les journaux Le gagnant de l'euro-million est français Il a gagné 39,3 millions d'euros lors du tirage de mardi dernier Il a validé son billet dans un café de Maison Alfort en région parisienne Alors tenez-vous bien, il avait une chance sur 140 millions de gagnés Et il a gagné On est allé dans le café, on a tourné quelques images en espérant trouver l'heureux élu Bon évidemment, on ne l'a pas trouvé, d'ailleurs Isabelle, comme pour pratiquement tous les gagnants Ça serait impossible de connaître son identité C'est un amie, c'est un amie On dîne avec lui tout à l'heure Ah c'est ça, mais voilà, ils le connaissent Mais généralement, c'est René Il s'appelle René Non, on ne sait pas René, elle s'appelle René, mais c'est vrai Mais laisse-la faire ça, René, comment ? Merci Roselyne C'est une bonne idée Elle est géniale, elle est parfaite Il faut toujours s'appuyer sur la présidente si on a un souci Un fond, un fond Alors effectivement, c'est toujours le truc La grande angoisse, c'est de conserver l'anonymat Parce que vous savez, il y a deux sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot Qui avaient fait un livre remarquable Qui s'appelle Millionnaire de la chance Et qui expliquent en fait, effectivement L'angoisse, c'est que ça fuite Et qu'après, les proches vous prennent finalement pour un coffre-fort sur pattes Et vous voient un petit peu comme des banquiers ad nauseum Et donc effectivement, il y avait l'histoire d'une infirmière D'une jeune infirmière comme ça Qui disait qu'elle était tombée en dépression Parce que sa famille ne la voyait plus que comme ça Donc la Française des Jeux protège les gagnants Alors comment ça va se passer pour... Alors la Française des Jeux a une espèce de règle off Si vous voulez, c'est au-dessus d'un million Il y a une espèce de groupe de parole Mais comme les alcooliques anonymes Qui se retrouvent entre nouveaux riches Bonsoir, je m'appelle Patrick, j'ai gagné 30 millions Bonsoir, moi c'est Thierry, j'ai gagné 12 Je ne suis pas bien Moi ce que je trouve assez drôle là-dedans C'est qu'effectivement, on n'arrive pas à se projeter sur les problèmes des nouveaux riches Mais bon, manifestement, ce n'est pas si simple Mais par ailleurs... Le groupe de parole Bettencourt C'est ça, mais c'est exactement ça Liliane, ça va, tout va bien ? Je ne souviens plus Luc, vous aimeriez gagner 40 millions comme ça ? Oui, comme tout le monde Parce que la question est très nette Comme disait Alphonse Salais, ça aide à supporter la pauvreté Je ne suis pas... Alors le problème, vous savez Thomas, c'est qu'après, en fait, ils se retrouvent entre riches Et il paraît qu'ils sont tellement contents dans leur groupe de parole qu'ils partent ensemble en voyage Qu'ils échangent des tuyaux pour faire leur placement Donc je trouve ça assez affreux, si vous voulez On a l'impression, de la reproduction des élites Même là, même finalement dans les nouveaux gagnants Et un social, en fait Il paraît qu'il y a une chose qui est vraie C'est qu'ils font très attention d'en donner à, je ne sais pas, un médecin du monde Un médecin sans frontières, au resto du cœur, quelque chose de caritatif On se rassurait peut-être Oui, parce que sinon, ils ont le sentiment que c'est vraiment une honte Et que c'est quelque chose qui va leur retomber dessus Qu'il y a une malédiction qui va poser Si on n'a pas servi aussi les autres Ils élèvent des poules après C'est quoi ? Quelle sorte de poule ? Aux œufs d'or ? Ah oui ! Oh là là ! Très enfant Moi je m'entraîne parce que Le ton monte mais le niveau baisse Alors en 2015, quand même en France 215 personnes ont remporté plus d'un million d'euros 215 personnes Alors il faut quand même préciser qu'il y a 26 millions de joueurs Ah oui, quand même Mais 215 personnes au-dessus d'un million d'euros Le plus grand gagnant c'est la Française des Jeuilles en fait Oui, là c'est certain Qu'est-ce que vous feriez avec 40 millions d'euros Roselyne ? J'ouvrirais une école de chant français Ah ouais ? De chant lyrique français Qu'est-ce que vous faites demain ? Moi j'irais dans l'école de chant de Roselyne et je... T'apprendrais enfin à chanter ! Non, ça c'est pas un film Non, non, non En plus... Non, non En plus, elle n'en pense pas un mot, c'est une fan de la première heure C'est vrai, c'est vrai Elle adore mes chansons, depuis toute petite déjà c'est vous dire C'est l'amour de vous en fait On achèterait un orchestre symphonique Régis, que vous ayez dans l'école où irait l'école de Roselyne Où irait Didier Barreul et bien avec son orchestre symphonique vous aussi ? Non, à un moment il faut savoir se sortir du système là quand même Non, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec autant d'argent Si on aiderait Nicolas Sarkozy à financer sa campagne Parce que Kadhafi n'est plus là Alors la question qui nous est venue quand même Luc Ferry C'est est-ce que 40 millions d'euros ça vous rend plus heureux ? Alors justement vous publiez ce livre, 7 façons d'être heureux Est-ce que dans les 7 façons d'être heureux il y a gagner 40 millions ? Et non, vous connaissez l'adage L'argent ne fait pas le bonheur Non, c'est vrai que Roselyne et moi on a été dans le même gouvernement Autour de la table du conseil des ministres On a donc rencontré, parce que quand on est ministre on rencontre des gens souvent qui sont très riches On vous cite des très pauvres mais on rencontre parfois des milliardaires Je vais pas citer mais j'en ai vu qu'il y avait des gueules d'enterrement Manifestement ça avait pas marché Non mais c'est vrai, c'est pas ça Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne En tout cas ça fait pas partie des 7 façons d'être heureux Sophie, est-ce que, je rappelle que vous avez été ministre de l'éducation nationale Sophie, est-ce que en France on est content ? Parce qu'on dit tout le temps que les français râlent tout le temps Est-ce qu'on est heureux ? On est un petit peu en dessous au niveau du seuil de bonheur On est un petit peu derrière la Thaïlande et l'Arabie Saoudite D'accord Le premier, très curieusement, c'est le Danemark Alors ça laisse penser que peut-être il faut être dans un pays où il se passe vraiment rien Pour être heureux C'est vrai que c'est toujours chez les Scandinaves que tout va bien Surtout que le numéro 2 est la Suisse quand même Donc ça donne un indice supplémentaire Et alors nous, on est à quel niveau ? On est classé ? On est à 32ème Alors les pays, nos voisins du Nord sont tous au-dessus de nous Les Belges, les Allemands, les Britanniques En dessous de nous, il y a les Espagnols Et les Italiens qui sont 50ème Ils sont 50ème Alors, il y a une enquête qui a été faite par Dominique Régnier La Fondation pour l'innovation politique sur 63 pays Nous étions 63ème Et donc nous étions derrière l'Irak, l'Afghanistan, la Grèce Et donc des pays qui étaient quand même en très très grande difficulté Soit dans la misère, enfin ou en tout cas dans les problèmes économiques Alors comment on l'explique ? Mais parce que c'est la guerre, la misère Mais au moins ils ont beau temps Non, c'est une explication Le Danemark, non, le Danemark il fait un temps de merde Non, non, c'est pas ça En fait, ce que les économistes ont déjà compris depuis longtemps C'est que quand on progresse, par exemple la Chine est extrêmement optimiste 88% des jeunes Chinois sont très optimistes Les Indiens aussi, très optimistes, 78% Il y a tout un classement des jeunes Un pays dont l'économie se développe fortement Même si on part de très bas, quand ça augmente On est dans l'optimisme Et quand on part de très haut, ce qui est le cas de la France Parce qu'on est quand même encore extrêmement riche Et très prospère par rapport à la Chine par exemple Ou par rapport à des pays d'Afrique Lorsqu'on a le sentiment du déclin, le pessimisme s'installe Donc c'est ce que disent les économistes Et probablement c'est vrai Sophie Coignard, l'explication tient aussi peut-être dans une citation De Flaubert qui est au début du livre de Luc Ferry Effectivement, il y a une hypothèse qui est tout à fait positive et flatteuse C'est qu'on est trop intelligent pour être heureux Alors, on va la lire Être bête, égoïste et avoir une bonne santé Voilà les trois conditions voulues pour être heureux Mais si la première vous manque, tout est perdu J'en conclue que je serai heureux toute ma vie La chute est formidable La chute est extraordinaire Alors effectivement, dans son livre, Luc Ferry Commence par nous dire Voilà, on a un problème C'est effectivement comment réconcilier l'intelligence et le bonheur Et il nous explique que c'est tout à fait possible Et que même, on a plus de chance Si j'ai bien tout compris D'être heureux quand on est un tant soit peu intelligent Car ça nous permet d'être lucide Et donc, pour Luc, si j'ai bien compris Mais vous allez nous dire Il y a sept chemins pour être heureux Vous allez voir, ça laisse quand même un choix énorme Aimer, agir, admirer Alors ça, c'est très intéressant L'admiration comme moteur du bonheur Donc effectivement, s'émanciper Tout ce qui est liberté, etc. Élargir l'horizon Donc apprendre et créer Et enfin, agir Et donc, effectivement On a l'impression que plus on est lucide Plus on a les instruments Donc ça, en fait, c'est totalement l'inverse De ce que prétend Flamère en l'occurrence, Luc Exactement, oui Mais pourquoi il y en a de six Alors, cherchez l'erreur Quelle est celle qu'on a oubliée ? Apprendre et créer Non, apprendre et créer hier Oui, mais ça fait deux Non, c'est un seul dans votre... Je prends mon antisèche La section est-ce que Rezu est toujours très vigilante Il ne faut pas faire d'erreur Je vous l'ai dit au début de l'émission Il ne faut pas faire d'erreur Apprendre et créer Voilà, ça fait deux Apprendre et créer, ça fait deux Ça fait sept au total Luc Ferry On est rassuré Non, vous écoutez sur ce point Non, mais il y a plusieurs stratégies Par rapport aux angoisses Qui sont toujours les nôtres Il y a des gens qui se consolent En se racontant des blagues En se racontant des caravistouilles Et qui aiment les illusions Et puis, il y a des gens Et c'est mon cas, hélas Qui trouvent que ce qui est désangoissant C'est la lucidité Là-dessus, je suis très freudien Freud, je trouve qu'il a là-dessus Totalement raison Ce qui est La grande santé passe par la lucidité Je préfère qu'on me dise la vérité Même si elle est très dure Plutôt que de me raconter des caravistouilles Donc, ce qui me paraît extrêmement angoissant C'est de se raconter des blagues Et je pense que les philosophes du bonheur Nous racontent des blagues Quand ils nous disent Que le bonheur dépend Non pas de l'état du monde réel C'est la grande thèse Qu'on trouve un peu partout Dans la psychologie positive aujourd'hui Ou dans les théories du développement personnel L'idée, c'est que Le bonheur ne dépend pas tant De l'état du monde réel Que du regard qu'on porte sur le monde Donc de notre état d'être intérieur Je pense exactement le contraire Ça peut être effrayant Parfois, quand on allume juste sa télé Et on regarde un peu les infos C'est costaud Vous-même, pour le coup Êtes-vous précisément heureux Quand vous regardez le monde qui vous entoure Je pense que l'idée de bonheur Est l'idée la plus absurde Qui a été avortée dans l'histoire de l'humanité Je pense qu'on a des très grandes joies Je pense que dans le meilleur des cas On a des plages de sérénité Mais de toute façon Sauf si on est croyant Et je ne suis pas croyant Il faut partir de l'idée Que toutes nos plages de sérénité Tous nos moments de joie Sont éphémères et fragiles Bon, c'est une banalité Mais du coup Ce qui m'intéresse Dans ce livre C'est de chercher à décrire Ce qui nous rend vraiment heureux Ce qui nous rend vraiment joyeux C'est-à-dire les vrais grands moments de joie Mais dans la lucidité Et avec le sentiment de l'éphémère Et de la fragilité Et encore une fois Je ne pense absolument pas Qu'on puisse parvenir au bonheur En se détachant du réel Et en travaillant uniquement sur soi Vous voyez Le genre Ouvrez les chakras Faites trois bonnes actions par jour Souriez trois fois par jour Faites de votre corps un violon Surtout Ne soyez pas trop dur Moi ça va être délicat Ne soyez pas trop dur avec vous-même Ne visez pas l'excellence Mais putain Est-ce que tu as été heureux en étant ministre ? Euh... Non C'est passionnant Mais c'est pas... On ne peut pas dire que ce soit ni serein Ni joyeux C'est passionnant Ça n'a rien à voir Et donc la passion Et vous Roselyne ? Oui Elle oui Oui vous avez été heureuse Enfin je me souviens D'une de tes interventions Sur le recyclage des pneumatiques usagées En conseil des ministres Qui si tu veux Nous a fait beaucoup rire Régis Maillot Tu te souviens ? En France On sait bien que le métier de ministre d'éducation nationale C'est pas de rendre les enfants instruits Mais les profs heureux C'est ça C'est la difficulté Ah non si c'était ça Mais j'ai une collection de blagues de Roselyne en conseil des ministres Parce qu'il faut savoir qu'en conseil des ministres On se passe des petits papiers Mettons que ce soit le président de la République On est content à quoi sert ça Et donc on bat le conseil des ministres Ça ne sert absolument rien Mais on se passe les petits papiers Derrière le dos du président Il y a quelqu'un qui nous apporte les petits papiers Et j'ai gardé Roselyne Je tiens ça contre toi J'ai une dizaine de blagues de Roselyne Bachelot Écrites de sa blanche main Je compte faire une édition avec un appart à critique bientôt Et je vous garantis que ça vaut son pesant de cacahuètes Ça vaut son pesant d'or Didier Barbolivien C'est quoi votre recette à vous du bonheur ? J'écoute par l'élu que j'aime beaucoup Mais c'est en contradiction complète Avec heureux les simples d'esprit Le royaume des cieux Le royaume des cieux Non mais là où j'ai pas voulu contredire ma voisine Que j'adore Le mettre tes lunettes à la Bernard Thibault Non mais la lucidité n'est pas l'intelligence Quant à cette phrase que je cite aussi Si la Providence avait voulu que nous fussions heureux Elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence Mieux vaut être une huître ou un lapin Disons s'il n'y a pas de citron à l'horizon On va citer du Christophe Payen On peut être lucide sans être Einstein Sans sortir de Polytechnique C'est dommage que t'aies raté Patrick Sébastien hier En même temps on a passé une super émission Grâce à Patrick Sébastien Et c'est vrai que sur le plateau Tout le monde était heureux Sophie c'est vrai qu'il y a une accumulation Le souligné Luc Ferry De livres sur le bonheur On a l'impression qu'il y a des recettes Effectivement Le livre de Luc Ferry Il vient complètement à contre courant Et il donne des tas de pistes Absolument formidables Je vais en citer juste une Moi j'ai adoré son chapitre sur admirer Parce qu'effectivement C'est mon préféré Luc Ferry En philosophe qu'il est Adore spéculer sur les choses Donner la thèse, l'antithèse Il dit mais finalement admirer c'est bizarre Parce qu'on devrait être jaloux Envieux, etc Donc voir plus grand, plus génial que soi Ça devrait nous rendre malades Et pas du tout Et finalement l'humain a ce site formidable Que par exemple il arrive à admirer Plus grand que lui Parce que c'est une forme de partage entre humains Quand on est tous sensibles Et ça c'est aussi vrai dans Élargir l'horizon Autre thème formidable Le monde entier est sensible par exemple A la peinture hollandaise du 17ème siècle Que j'aime plus que tout Celle où au lieu de représenter des scènes Des scènes religieuses Des scènes religieuses On représente des scènes de tous les jours Des scènes de bistrot Une petite fille avec son chien, etc Et ça tout le monde le partage Et tout le monde l'admire Et l'admiration en fait nous rend plus grands Et je trouve que c'est Mais c'est contradictoire avec ce refus des élites Qu'il y a dans notre société On ne veut plus admirer les gens Mais on veut bien l'agir Pour être admiré il faut être aimable Il y a de moins en moins de passion pour l'admiration Mais merci de l'avoir présenté Parce que c'est en fait c'est aussi Peut-être le passage qui m'a le plus amusé Intéressé à écrire On admire que ce qu'on n'est pas capable de faire On admire un très grand joueur de tennis Un très grand chanteur Un très grand écrivain Bref quelque chose qui nous dépasse Normalement ça devrait nous inférioriser Et il y a un mot qui exprime très bien Ce qu'on ressent dans l'admiration Qui a une étymologie très belle C'est le mot enthousiasme En grec ça veut dire être en dieu Enteos, enteou Et donc en fait On participe de quelque chose Qui est supérieur à nous Donc qui est divin en ce sens là Et ce que j'adore dans la peinture hollandaise Qui dépeint des... La peinture italienne Ses thèmes privilégiés C'est la Bible La mythologie grecque Les évangiles etc La peinture hollandaise Elle va décrire Par exemple Déjà ça commence avec Bruegel Des petites scènes de village Où il y a des gens anonymes Des inconnus Des scènes de cabarets Le quotidien Et donc en fait Ce qu'essaye de dépeindre La peinture hollandaise C'est la grandeur de l'humain La splendeur de l'humain Et non pas du divin Et c'est vrai que Blum avait écrit un livre Qui s'appelait A l'échelle humaine Pour dire la démocratie Est forcément plate Mais non Il peut y avoir du grandiose Dans l'humain De l'enthousiasme dans l'humain Il peut y avoir du bonheur aussi Dans ce livre Signé Luc Ferry Cette façon d'être heureux Ou les paradoxes du bonheur Régis Maillot est avec nous Également Monsieur Résiste Alors vous vous donnez du bonheur Un petit peu A tout le monde Et vous êtes en tournée Dans toute la France Jusqu'en mars 2017 Avec citoyens A votre spectacle Dont voici un extrait Un extrait De Régis Maillot Le métier du nourri C'est devenu très compliqué Aujourd'hui On ne sait plus trop Ce qu'on a le droit De dire ou de ne pas dire Pour faire comique Il y a un mode d'emploi Maintenant Il y a un manuel Manuel Valls Par exemple Le taliban Ce n'est pas un métier Tous les jours facile En termes de stress au travail On se rapproche Des statistiques De France Télécom Si vous saviez Le taux de suicide Chez les kamikazes Voilà comment Résiste Maillot Le bon sens Il faut les penser Voilà comment Résiste Maillot Croque la tue Dans ce spectacle D'ailleurs il y a eu Un événement politique Cette semaine Puisque vous vous nourrissez Aussi de l'actualité politique Bien sûr C'est la Enfin Enfin On sait On en doutait Mais ça y est Il l'a dit Emmanuel Macron Il s'est présenté Officiellement A la présidentielle Qu'est-ce que ça vous a inspiré C'est formidable Macron Il a ubérisé le parti socialiste Tout simplement C'est formidable Pour les vendeurs d'infos Macron c'est un positionnement Marketing terrible Je rappelle le pédigré Le mec Il est ancien banquier De chez Rothschild Devenu ministre D'un gouvernement socialiste Socialiste Rothschild C'est un peu comme si Demain on apprenait Que Christine Boutin Était testeuse de lubrifiant Dans un bargué au Vatican C'est génial Moi d'abord Hier soir Comme 5 millions de français Vous étiez peut-être Devant France 2 Pour le dernier débat De la primaire De la droite et du centre Tiens François Fillon Qu'est-ce que vous en avez pensé Ah oui Formidable Le poulidor de la droite Un peu Il a la joie de vivre Il a la joie de vivre On dirait un type Qui vient d'apprendre Que son fils Vient d'épouser Un prof de Zumba salafiste Quand même C'est ça En même temps Il a peut-être pas lu Il a peut-être pas lu le livre De Luc Ferry C'est pour ça Alors en tout cas Elles ont eu le mérite Ces primaires C'est votre avis Mais oui Monsieur de la charte Je m'en adore Ces primaires ont eu au moins le mérite De nous faire découvrir Un nouveau politique C'est Jean Frédéric Poisson Qu'on connaissait Le nouvel impétrant De la droite Oui Oui c'est vrai On connaissait la gauche caviar On a découvert la droite poisson C'est sûr Ça marche aussi Mais c'est un peu Le Mélenchon De la droite C'est le Mélenchon Bouffeur de curé Un peu Et puis On a quand même On s'est posé quand même Une question C'est qu'est-ce que vont devenir Tous les perdants Tous les perdants De tous les candidats Tout simplement Qu'est-ce qu'on va faire Il y a une ambiance On s'est en soirée Dans une réunion De copropriétaires en Palestine Non mais Non je sais pas Si j'ai une idée Moi j'ai une idée Parce que c'est beau C'est beau une famille La droite On devrait organiser Un pot de réconciliation Un pot Un pot Tu vois Oui un pot Un pot Attends Comment tu l'écris En deux mots Parce que sinon Tu serais trop imposé Non un pot de la réconciliation J'ai une idée Pour le prestataire On prend Big Malion par exemple Oui très bonne idée Ils sont de big Très bonne idée Résiste Et puis tiens Un mot de Donald Trump Quand même Parce que bon Pour lui c'était difficile De faire Un petit mot de Donald Trump Ah oui Formidable Donald Trump C'est un peu Un grand espoir Pour toute la jeunesse Parce que c'est quand même La première fois Qu'on voit un candidat De télé-réalité Décrocher un CDD Sans passer par la case Antidépresseur Oui c'est vrai Ça peut rêver Pourquoi c'est possible C'est génial C'est comme si t'apprenais Que je sais pas Demain Loana était nommé Secrétaire générale à l'ONU Ce serait assez dur à vivre C'est une bonne raconte Bravo on vérifie Alors est-ce que c'est Roselyne ? Est-ce que c'est Roselyne ? Ah non c'est... C'est Isabelle encore ? Deux jours de suite Mais vous avez pu jouer On pourrait vérifier quand même Parce que là on a toujours Le point d'interrogation Bah oui c'est Léa Salamé Effectivement Et pourquoi on en parle ? Parce que c'est la femme La plus écoutée de France C'est le pic d'audience Comment c'est qu'elle est latinale ? Elle a été éjectée de la... Comment c'est qu'elle est latinale Parce qu'elle a travaillé tout à la radio Oui elle est à moins 10 Sur la terre 8h moins 10 Sur la terre Je l'écoute pas Je croyais qu'on en parlait Parce que c'était la seule journaliste Qui n'avait pas déjeuner Avec François Hollande On ne sait pas On ne connait pas Toutes les coulisses Mais elle a déjeuné C'est ça le problème C'est Isabelle précisément Alors hier vous êtes allé Vous promenez Porte de Versailles A Paris au salon Création et Savoir-faire C'est un salon qui donne des astuces Pour tout faire soi-même au quotidien Tout fabriquer, tout faire Et la vedette du salon C'est la fameuse imprimante 3D que voici C'est ça C'est exactement ça Alors l'imprimante 3D On va aller la voir de plus près C'est pas un scoop Parce que ça fait quand même Plusieurs années qu'on en parle En revanche L'information et la nouveauté C'est qu'on pourra bientôt Tous avoir ça chez soi C'est exactement ça Thomas Parce qu'en fait C'est en train de se démocratiser Pardon Ça par exemple Cette imprimante là Elle vaut 289 euros Alors voilà En fait si vous voulez Vous pourrez tout faire avec ça C'est à dire qu'une imprimante en 3D C'est pas une imprimante pour Imprimer des fêtes de matière C'est à dire que ça fait des couches Successives en fait de matière Et ça va créer des vases Des pieds de table Par exemple si vous cassez un jour Votre pied de chaise Hop Vous arrivez Vous pouvez le réparer Avec votre imprimante 3D Donc en fait il y a un petit ordinateur On programme Exactement Vous avez un logiciel Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Tout ce qui vous passe par la tête Enfin tout Tout ce que tu veux Tout ce que vous voulez Vous pouvez faire une pizza Il y en a qui ont réussi A faire des pizzas en 3D Vous pouvez faire un petit peu Tout ce que vous voulez pas Avec celle-là Celle-là vous faites que des trucs solides Vous faites des petites boîtes Si je veux faire un Didier Barbe-Léviens Je peux faire un Didier Barbe-Léviens Je programme un Didier Barbe-Léviens Très important Mais à mon avis ça va prendre du temps Parce que tout ça Et l'amour Si je veux faire un tube Comme Didier Barbe-Léviens Je programme tube Et vous avez un tube comme ça Mais qu'est-ce que tu crois Pour faire à la maison Oui c'est vrai Vous avez ça pour faire Tout votre prise Imprime directement à un chèque C'est vrai que ça peut être très pratique Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va demander à Clémence Qui pour le coup Est supérieurement intelligente Exactement Parce que Elle sait comment ça marche Alors par contre Clémence Elle devait venir Mais elle est pas là Elle est là On peut entrer Clémence Bonjour Alors Clémence bonjour Bonjour Vous Vous avez la clé Vous avez le secret Vous savez comment ça marche C'est ça Donc vous allez Qu'est-ce que vous allez faire tiens Qu'est-ce que vous allez programmer Alors on m'a dit qu'il manquait Un bouton à votre veste Alors effectivement Il manque un bouton Alors c'est pas cette veste là C'est à mon caban Le marine Qui est très beau C'est un très beau caban C'est un très beau caban Mais il manque un bouton Donc vous pouvez me faire un bouton Avec plaisir Donc vous me faites un bouton Avec ça Je fais un bouton Sans problème Très bien Alors je vais vous laisser travailler Vous appuyez sur un bouton Vous avez tout programmé C'est ça Et dans combien de temps Je reviens vous voir Oh dans 7-8 minutes Dans 8 minutes je reviens Il y aura un bouton C'est ça Ça peut paraître un peu gadget Non pas du tout Non mais non Pas du tout Non non Il faut savoir une chose Mais je crois quand même Les gens peut-être le savent pas Encore bien en France Mais on imprime des tissus humains Des cartilages humains On a imprimé une oreille entière Pour la greffer Et je parlais l'autre jour Avec le patron De la plus grande boîte D'imprimantes 3D biologiques Donc de tissus biologiques Et c'est un scientifique Tout à fait sérieux Qui me dit que dans 15 ans Dans 20 ans On imprimera des cœurs Et des foies entiers Voilà Mais donc ça a donné lieu Aux Etats-Unis A un mouvement Qui s'appelle Ceux qui vont fabriquer Les choses humaines Donc c'est un immense mouvement Qui se rattache Pour le transhumanisme Mais si on peut faire des cœurs Si on peut faire des poumons Des mains Et si on peut faire des boutons Ça veut dire que C'est le savoir C'est l'immortel C'est-à-dire qu'on va voir Les artisans C'est la fin des artisans Non c'est le début Le savoir-faire C'est des valeurs Deux à zéro Non mais les entreprises Vont investir dans ces Dans ces nouvelles Dans ces nouvelles technologies Mais on a imprimé Des maisons par exemple En Chine On a imprimé Des petites maisons Qui ressemblent un peu On imprime évidemment Des carrosseries entières De voitures On peut vraiment Tout imprimer Parce que ça C'est une toute petite chose Mais vous avez Des imprimantes énormes Qui sont énormes Et qui peuvent imprimer Des maisons entières Non mais si on fait travailler Les imprimantes Les petits enfants chinois Qu'est-ce qu'ils vont devenir Isabelle Isabelle Saporta Là vous avez des petits objets Devant vous 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 dites Que ça peut même Être une nouvelle révolution industrielle Mais oui mais c'est ça Mais parce que Voilà Mais alors Voilà Luc Ferry l'a très bien rappelé Effectivement C'était L'université américaine De White Forest En Caroline du Nord Qui a effectivement fait Ces tissus Avec une bio imprimante en 3D Vous avez effectivement Des greffes Avec de la main En fait Avec des prothèses Pardon Qui ont été faites Et l'artisanat de demain Ce sera 2.0 en fait Parce que Vous allez relocaliser l'emploi Avec des petites structures Parce que ce ne sera pas Effectivement Des petites machines comme ça Mais ça peut être Des machines qui font Vous avez par exemple Airbus a créé 1000 pièces Pour son A350 Avec des imprimantes en 3D Donc vous voyez Puisque Airbus fabrique Lui-même Ses pièces Le sous-traitant Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais ce sera Un des sous-traitants Justement Mais ça va Ça va être des sous-traitants Avec des micro-PME Qui vont s'installer Un petit peu partout Vous allez avoir aussi Une possibilité finalement D'avoir un artisanat De réparation Qui n'existait quasiment plus Et qui sera possible Grâce à ça Donc non au contraire Ce sera l'artisanat 2.0 L'artisanat du futur Au contraire Ce ne sont pas les vêtiers Ce ne sont pas les vêtiers Ce ne sont pas les vêtiers Le problème qu'on aura Ce n'est pas tellement Un problème de fin du travail Ce sera un problème De déversement de métiers Dans d'autres métiers C'est ça qui va se passer Donc on dit que Dans 20 ans 65% des métiers Qui existeront dans 20 ans Sont encore inconnus aujourd'hui Et donc on aura Un immense problème De déversement Avec ces nouvelles technologies Avec la robotique Avec les imprimantes 3D Et puis toute l'intelligence artificielle Qui va complètement bouleverser Le monde du travail Comme on l'a eu De la paysannerie Vers l'industrie Puis l'industrie Vers les services Exactement Donc quand on parle De révolution industrielle Ce n'est pas un 20 mots C'est-à-dire que ça peut vraiment Entraîner une nouvelle répartition Des métiers Et de nouveaux métiers Exactement En 1831 Pour faire juste rappeler une chose En 1831 Il y a la réforme des canuts A Lyon Les canuts C'était des ouvriers tisserands On les appelait les canuts Parce qu'ils tissaient avec des cannes Ces grosses aiguilles Qu'on appelait les cannes Ils se révoltent Contre la machine jacquard La machine à tisser Qui leur pique les emplois Et c'est là que le mot sabotage Apparaît en français Parce qu'ils jettent les sabots Dans les machines à tisser Pour les détraquer Et c'est la première grande révolte Contre l'innovation technologique On aura la même chose Mais évidemment La machine à tisser A créé énormément d'emplois Simplement ce n'est pas les mêmes Oui bien sûr Alors on a des images De la pizza Qui a été fabriquée Par l'imprimante 3D La question qu'on peut poser maintenant Isabelle C'est est-ce que c'est à la portée de tous ? Alors ça oui Parce que là pour l'instant Il n'y a que l'immense Qui peut s'é programmer C'est 289 euros Donc ce n'est pas si cher Après effectivement Vous avez des logiciels A télécharger Soit vous êtes capable De créer vous-même Vos logiciels Et de pouvoir créer Ce que vous voulez Soit effectivement Vous avez plein de petits logiciels Que vous pouvez télécharger Et après vous pouvez faire Ce que vous voulez Vous pouvez faire des décorations de Noël Voilà Vous pouvez faire Voilà pour le Tout ça ça a été fait Ça a été fait avec ça Mais ça c'est rien Et moi c'est Alors moi je C'est la machine C'est cette machine là C'est le petit truc noir Qui saisit On peut avoir un morceau De la 4 fromages là Parce que c'est ça Et ça c'est de l'amidon de maïs Ah oui alors voilà C'est un plastique En quoi c'est fabriqué C'est un plastique recyclable Voilà C'est du plastique recyclable Biodégradable Donc ça c'est quand même génial Parce que vous faites ça chez vous Ça sent pas Ça pue pas Ça pue pas Donc c'est génial Et après effectivement Luc fait rien Vous pouvez le faire En ce que vous voulez Mais ça c'est vraiment Pas ce qu'on fait C'est plus grandiose Non mais ça parce que ça C'est ce que vous avez Pour aller chez vous Si vous voulez Et Didier Barbelé vient Quel regard Je peux parler au public moi Allez-y Il y a deux cadeaux de Noël Mon dernier album est ce truc là C'est l'album de Didier Barbelé vient On va en écouter un extrait Dans un instant Et il a pas été fait A l'imprimante 3D Mais il pourrait Mais je sais pas Peut-être que si Non mais finalement C'est vrai qu'on pourrait Moi j'insisterai pas A la fabrication On peut faire une pochette en 3D Ça c'est sûr J'insisterai pas A la fabrication Mais peut-être C'est quoi le A quel terme pardon C'est à court terme C'est à moyen terme Quand est-ce qu'on va Mais comme le disait Luc Ferry Déjà sur Sur les cellules humaines On est en plein dedans On est en train de le faire C'est en train de révolutionner C'est en train de révolutionner Le monde des prothèses Et ça Si vous voulez Ça révolutionne effectivement L'industrialisation de demain Passera par là Vous aurez des petites Ça pose des questions éthiques aussi Pourquoi ? Bah la nanotechnologie Ça pose des Ah c'est encore autre chose La nanos Oui mais on va Là on est pas Les mecs Attendez Quelle heure il est ? Si on va partir Sur un débat sur la nanotechnologie La nanos machin Attends Restez calme Les privilégiénistes envisagent que la plupart des foyers auront une imprimante 3D chez eux Mais oui c'est ça On pense que ça sera assez sale C'est là j'aime bien parce qu'elle a un petit couleur berlingot qui me rappelle les trucs de la boule quand j'étais petit Ou on en est du bouton de mon caban quand même parce que ça m'intéresse comme ça je pourrais peut-être avoir un bouton Alors visiblement Et ça marche Ça marche ça marche Il est en train d'être fabriqué là à l'instant Et je crois que je vais avoir un joli petit bouton C'est pas encore terminé Non mais vous voyez c'est pas grave J'ai l'impression que ça a marché Vous êtes content Ah oui parce que la imprimante elle a pas le coup de mon bouton Ah bah non après ça il faut vous arranger Mais je suis sûre que vous êtes un homme moderne et que vous savez faire ça Roselyne vous savez coudre ? Ah ça je sais coudre Je sais coudre un bouton Est-ce que vous pourriez me coudre un bouton sur mon caban ? On peut dire non Non Roselyne Non Mais non Je vous offre Je vous offre Cette petite boîte Ce CD Et le livre de Luc Ferry Alors d'accord Moi c'est bon je réponds L'album de Didier Barbelivien On en parle justement Il s'appelle Amour de moi Amour avec un S Et voici un extrait de cet album Ca s'appelle Ces mots stupides Ecoutons ensemble C'est là que je gâcherai tout En te disant Ces mots stupides Je t'aime Et dans tes yeux je lirai Que j'ai trahi notre amitié Que je suis comme les autres Ces mots stupides Alors moi j'ai dit mais ça ça peut faire un tube Ça peut marcher Ça ça peut marcher Ouais mais moi je me rassure avec des chansons comme ça Puis c'était un duo que Sinatra interprète avec sa fille Et ça me rappelle Que des bons souvenirs comme le berlingot là Comme le berlingot Quand vous dites vous vous rassurez C'est à dire que vous craignez ne plus faire de tubes Dans un instant on va écouter tous les tubes Écrits et composés par Didier C'est extraordinaire J'ai toujours dit je préfère chanter un tube Qu'écrire un bide Ouais Si ça m'est arrivé d'écrire des bides aussi Ah oui Mais je préfère chanter un tube Pas beaucoup Bah si C'est dans la masse quand même Si 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 D'ailleurs comment on fabrique un tube Ah mais j'aimerais bien savoir Mais alors moi comme je vais repartir avec le truc Là je suis plus inquiet Avec l'imprimante 3D vous avez pour moi Alors justement On va écouter quelques-uns de vos tubes Les tubes que vous avez écrits Dans le temps des biens l'oreille du jour Allons-y Au boulot Donc évidemment Didier Barbelivien Je ne vous jouais pas Parce que vous connaissez Non mais je n'ai même pas reconnu Alors le principe est simple Luc, Roseline, Régis On va écouter des extraits de chansons C'est un petit quiz musical Et puis à vous de reconnaître De quelle chanson il s'agit Avec le titre ou l'interprète Et ça a été écrit Ça a été composé par Didier Barbelivien Régis c'est la gagnante Tout le monde dans le public peut jouer Évidemment vous jouez chez vous Parce que c'est des Vous avez votre besoin Par définition c'est très connu Puisque c'est des tubes Est-ce qu'on peut avoir un plan Sur les yeux de Rosine Bachelot S'il vous plaît Parce que Rosine Rosine m'a regardé comme ça Sans bouger Et là j'ai compris que ça y est C'est plus le moment de rire Ok attention Premier extrait On y va C'est 0 Rosine Bachelot Bonne réponse Et tu danses avec lui Tu danses avec lui La peinture s'en est bonne Bravo Rosine On a emballé là-dessus Et tu danses avec lui 1985 Vous savez combien il est rendu ? Plus d'un million Plus d'un million Non Alors ce que j'aime bien c'est que Didier Barbelivien dit ça avec beaucoup de calme Bah non parce que si vous avez choisi des tubes A mon avis ils sont tous au-delà du million là Bon Alors deuxième extrait On y va Oh c'est David de Jonathan David de Jonathan Il l'a dit en premier Est-ce que tu viens pour les vacances d'Ami des Jonathan Mais attends je viens d'apprendre un truc C'est que je viens d'apprendre Tenez 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 Bravo Mais tu bosses les camps Tu faisais toutes les boules Avant d'aller Au conseil des ministres Elle faisait les boules Il y a des paroles formidables Il dit Les nuits d'hiver où j'avais froid J'étais comme un goéland en exil de sentiments Moi j'ai jamais vu un goéland en exil de sentiments Mais oui mais l'huile C'est ça C'est ça C'est ma gueule C'est ça Non je te jure Bravo Rosine Tu as encore la bonne réponse Attention troisième extrait Non il l'a dit encore Bravo Mon mec à moi C'est ça C'est ça C'étaitgia Martine On est dans le centre de la partie C'est ça Bon On est dans le centre de la partie On est dans le centre de la partie C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Là, celui-là, tout le monde veut le reconnaître, parce que tube absolu, mais du coup, il faut être très rapide, être rapide comme Roselyne. Alors, Régis Maillot, là, il est très confortable aussi. Je préfère la réplique, avant. Moi, je sais, je devine. Attention, quatrième extrait. Gilbert Montagné. Oui, Gilbert Montagné. Bravo, Luc Taillot. C'est incroyable, avec lui, le gneuil. Oui, mais c'est normal, j'ai toujours été... Alors, là, il y a eu un moment qu'on n'a peut-être pas vu, c'est Luc Ferry qui regarde Didier Barulain et qui dit « Mais c'est aussi toi qui a écrit ça ! » Non, mais parce qu'il a été avec Gilbert Montagné, il y a une heure, on était ensemble, on parlait de ça, j'essaye, on a passé la jambelle. Vous vous êtes vus ? Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu l'as reçu, Gilbert ? Non, c'est un peu, mais il l'a fait tout le temps. Non, c'est sympa pour l'investissement aveugle. Est-ce qu'on peut revoir la dame qui est dans le clip, parce qu'il n'a pas choisi un monstre, quand même, dans le... Qui ? Dans le clip ? Ah oui, oui, c'est... Ah oui, je vois que monsieur est un connaisseur. Monsieur est un connaisseur. Les paroles bêtes sont facilitées, quand même. Oui, je vous en prie. Allez, on a un cinquième et dernier extrait, Régis Maillot a marqué un point, quand même, bravo Régis, mais c'est toujours Roselyne qui m'a mis. De toute façon, on avait prévenu. Vas-y, Mélard, attention, Roselyne. Dernier extrait. Philippe Laville. Philippe Laville, joli ! Joli ! J'allais le trouver avec ce nom ! Philippe Laville. Elle préfère l'amour en verre. Elle préfère l'amour en verre. Trois sur deux, quand même. Bah ouais, ça c'est vous aussi. Et tout ça, c'est Didier Parbelisien derrière, bravo. Bravo, bravo. C'est sûr, c'est sûr. Quand même, quand même, comment... Non mais... Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, comment on fabrique un tube, mais quand on était en loge et qu'on discutait un petit peu avant l'émission, vous m'avez raconté une anecdote. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une chanson que j'avais écrite pour Sylvie Vartan dans ma voiture, en parlant avec elle au téléphone et tout d'un coup, le truc me venait. J'ai arrêté la conversation avec Sylvie, je me suis garé et j'ai commencé et fini ma chanson sur mon répondeur téléphonique qui était dans ma maison à la campagne. C'est-à-dire que vous vous êtes appelé ? Je me suis appelé. Vous avez chanté pour ne pas oublier le l'air ou les paroles. C'est drôle parce que très souvent, je fais des chansons comme ça. On croit qu'en berge, des heures et des heures. Non, quand ça vient, ça vient. Mais comme je suis un peu feignasse, des fois, je fais un couplet, un refrain, puis je me dis, oh, je finirai tout à l'heure. Et puis très souvent, et là, c'était le cas, il fallait que je termine parce que je remettais le contact et j'avais l'idée du deuxième couplet. Je refermais le truc, je dis, bon, je rappelle le téléphone encore, nanana, nanana. 30 messages en absence. Et écoutez, schizofré, on a appelé soi-même. Franchement, au bout de 20, 25 minutes, la chanson était pliée. Et quand je suis rentré à la maison, j'appelle Sylvie Vartan et elle me dit, mais qu'est-ce que tu foutais, moi, je m'inquiétais, t'es resté garé dans la campagne. Je disais, non, je finissais la chanson sur le répondeur. Je te rappelle dans deux heures et je te l'ai joué au piano. Et j'ai fermé mes trucs et j'ai rejoué. Génial. Est-ce que, Didier, il y a un tube que vous avez écrit et dont vous étiez pourtant sûr qu'il ne marcherait jamais, que ça ne passerait pas ? Ah oui. Elle m'oublie pour Johnny Hallyday. Mais je l'avais paumée, la chanson. J'ai retrouvé ça sur une cassette. Sur un mieux répondeur. Non, mais il y a un éditeur qui me dit à l'époque, mais elle est bien, cette chanson. Moi, je l'aimais bien. Je l'ai jouée de temps en temps. Elle me dit, on m'a montré ça à Johnny Hallyday. Je lui dis, bien sûr, on m'a montré ça à Johnny Hallyday. Évidemment. Et c'est devenu un tube parce qu'il y a eu la voix de Johnny, un arrangement incroyable, cette interprétation dingue. Ça a marché ? Non, c'était une chanson qui, au départ, devait être sur l'album. Elle est tellement atypique, elle n'est pas du tout tubesque, celle-là. C'est une chanson, c'est comme un road movie en chanson. Et le hasard où, je ne sais pas, les producteurs ont dit, ben non, on met celle-là en tête de gondole. Et comme quand, on peut faire un tube avec une balade. Mais franchement, jamais j'aurais osé montrer cette chanson. Et Johnny Hallyday, qui s'en souvient, me dit, écoute, le jour où tu me fais vraiment chier, je montre au public la maquette que tu m'as envoyée. Didier Barboli vient, Amour de moi, c'est le titre du dernier album. Il y a forcément des tubes sur cet album. Je vais juste aller voir quand même si le bouton est fait. Ah ben, il est terminé. Alors, est-ce que ça marche vraiment, ces imprimantes 3D ? Je suis toujours un petit peu... Je suis comme ça. Ah oui, alors il est collé, effectivement, Isabelle. Donc il faut une petite raclette comme ça pour gratter et pour... Eh ben, ça a marché, je vous montre ça quand même. Voilà, un petit bouton pour mon caban bleu-marine. Donc ça marche, et ça marche. Donc ça veut dire... Et ça, c'est en amidon, comme quand on fait des pâtes. C'est ça, en amidon de maïs. C'est assez incroyable quand même. Tu te rends compte si Jésus venait ? Voilà, extraordinaire. La révolution industrielle tient peut-être dans cette petite machine. Toute l'actualité du web à présent et des réseaux sociaux, c'est comme tous les soirs avec Marion Séclin. Et aujourd'hui, Marion vous apprend un mot du lexique Internet. C'est le vendredi lexique. Vendredi lexique Salut et bienvenue dans Le Vendredi lexique, le vendredi où je vous apprends un mot du langage de l'Internet. Cette semaine, un professeur de mathématiques a proposé un exercice pas commun à ses élèves. Selon l'ouvrage La Déclaration universelle des droits du dame, un dab est parfait si et seulement si des triangles représentés sur la figure ci-dessus sont rectangles. Pour expliquer le triangle rectangle, elle a donc utilisé le fameux dab de Paul Pogba. Mais vous, savez-vous vraiment ce que c'est qu'un dab ? On va voir ça. Vous savez ce que c'est qu'un dab ? Non. Un dab ? Dab. Comme d'habitude par exemple, non ? Magnifique dab. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dab ? Non, dab non. Vous avez pas une petite idée, une intuition ? Même pas, non. C'est le geste que fait Pogba quand il marque ? Dans quel cadre on fait un dab dans la vie en fait ? Je sais pas, quand on a un extra de frites à la cantine. Le dab est un mouvement brusque qui consiste à sentir son coude tout en pointant ses bras dans la direction opposée, comme ceci. Il se fait dans deux cas possibles. Premier cas, avec des amis dans une soirée dansante, quand on se trémousse par exemple sur de la house ou sur de la funk. Deuxième cas, le dab s'utilise comme geste de victoire après une petite réussite personnelle. Salut, ça te dit d'aller boire un verre avec moi en de ce soir par exemple ? Ok. Cool, cool. Maintenant que vous savez vous en servir, je vous en prie, surprenez votre entourage. Vous avez chanté tout l'été, et bien dabez maintenant. Marion Ciclain tous les soirs dans Actuality. C'est l'heure du jeu de l'actu. A présent, allez-y. Enfin ! Enfin ! Roswin Bachelot, he's on fire ! Elle a encore envie de gagner au jeu de l'actu. Elle me l'a dit, elle rentre en G. Oui, enfin, je joue d'abord. D'abord, elle veut gagner. Le jeu de l'actu pour voir si vous suivez un petit peu l'actualité. Vous l'avez bien compris, si vous êtes bloqué, vous demandez à Roselyne la réponse, quoi qu'il arrive. Première question. En août dernier, un chat nommé Boulle de Neige a disparu en Corse. Fort heureusement, l'animal a été retrouvé hier. Mais où a-t-il... Ah, je sais. Oui, le jeu. Non, mais je sais que vous savez. Alors, j'ai quatre propositions. J'ai quatre propositions. Pas loin, pas loin. Pas loin, tu vois. A, en Bretagne. B, en Neuvergne. C, dans le menu B2 d'un restaurant chinois. D, dans les sourcils de François Fili. Mais en Bretagne. C'est en Bretagne. C'est en Bretagne. Bonne réponse. Parce que ça lui rappelle... Alors, le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Mais c'est pas très loin. C'est pas trop loin. Mais si le Mont-Saint-Michel est en Normandie, c'est pas trop loin. Non, non, mais c'est pas loin. Est-ce qu'on est vraiment dans le Maine-et-Loire ? Non, je ne suis pas sur le Mont-Saint-Michel, mais personne ne se pose la question. Comment le chat, il est arrivé en Bretagne ? C'est vrai, c'est vrai. Alors, ah oui, attendez, parce que j'ai l'explication, comme je vais vous la donner. Donc, il a été retrouvé en Bretagne. L'animal va désormais prendre l'avion pour retrouver sa famille. Non, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Quelle promesse... Elle ne me passe rien. Quelle promesse vient de faire François Fillon s'il ne remporte pas la primaire de la droite ? Oui. Primaire de la droite et du centre. A. Il prendra une année sabbatique. B. Il arrêtera la politique. C. Il bouillera dans son coin. D. Il ira tenter sa chance à la primaire de gauche. On sait jamais. B. Il arrêtera la politique. C. Bonne réponse dans l'avion. Les trois réponses sont bonnes. C. Bonne réponse aussi. Troisième question. Hier à New York, Donald Trump a rencontré Shinzo Abe, c'est le communiste japonais, pour sa première entrevue. C'est avec un grand dirigeant étranger depuis son élection. A la suite de l'entretien, Shinzo Abe a déclaré... Je sais. Il n'a pas déclaré, je sais. Il a déclaré, j'ai la conviction que Donald Trump est encore sous le coup de l'euphorie. Non. ...est un dirigeant de grande confiance. Oui, c'est ça. ...est plus orange qu'un sushi au saumon. Ou encore, j'ai la conviction que Donald Trump n'est pas un Pokémon, contrairement à ce que ses cheveux peuvent laisser penser. C'est B. C'est une bonne réponse. Bravo Luc, bravo Roselyne, bravo Didier. Une dernière. Le journal anglais The Guardian nous l'apprend aujourd'hui. Une vente aux enchères un peu particulière aura lieu demain en Angleterre. Mardi prochain, pardon. Mardi prochain en Angleterre. Quel lot est censé atteindre aisément les 500 000 euros lors de cette vente ? Un squelette de dodo. Un chapeau de la reine d'Angleterre, le squelette de la reine d'Angleterre, ou le squelette de dodo l'assommé. Le chapeau. C'est pas le chapeau. Non, non, un squelette de dodo. Un squelette de dodo, oui. Le dodo, c'est le petit animal. C'est gros. C'est le petit oiseau. C'est gros. C'est énorme le dodo. C'est gros comme une oiseau. C'est un très gros. Bravo Roselyne, bravo Luc, bravo Régis, bravo Didier. C'est l'heure du message de Mathieu Madénian et Thomas BDB. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, ils vous en réserve une petite surprise. C'est un bêtisier de Madénian au BDB. On y va. Clap. Go. Quand tu veux. Ce soir, c'est le second débat de la primaire. Ce soir, c'est le second débat de la primaire. Oh la vache, putain de merde. J'entendais. Après, on a des nés. On a des nés. C'est normal. Ce soir, c'est... Oh putain. Attends, attends, attends. Mais j'ai plus l'habitude de bosser après 17h moi. Ce soir, c'est le second débat de la primaire de droite. Personne, je suis trop hâte mon gars. On se met à la place de Nicolas Sarkozy, qu'on sort. C'est-à-dire comme si qu'on sort ce nom. Qu'on sort de là. Ce soir, c'est le second débat de la primaire de droite. Personne, je suis trop hâte mon gars. Alors on se met un petit peu à la place... Ça serait excellent. Oh putain. Ce soir, c'est le second débat de la primaire de droite. Et avec... Personne, j'ai trop hâte mon gars. Ça va être excellent. Oh putain. Oh putain, merde. Comment quelqu'un... Il peut être aussi excité. Ah non mais... Oh le débat aussi... Ça va être super dur. Ce soir, c'est le second débat de la primaire de droite. Personne, j'ai trop hâte mon gars. Ça va être excellent. On se met un petit peu à la place de Nicolas Sarkozy. Oh putain. Pardon. Personne, j'ai trop hâte. Et on se met un petit peu à la place de... Ça va être excellent. On se met un petit peu à la place de Nicolas Sarkozy. Oh bordel. Allez. Ce soir, c'est le second débat de la primaire de droite. Et avec Tom... Personne, j'ai trop hâte mon gars. Ça va être excellent. Et avec Tom, on se met à la place de Nicolas Sarkozy. Oh putain, merde. Vas-y, mais fais ça. Pardon. Ça, c'est la honte. C'est la honte, ça, mon gars. Alain Juppé, tu connais le prix du kilo de levure ? Ah bah alors. Voilà, c'est important d'être bien carré là-dessus. Franchement. Et la suite, j'ai oublié parce que ça fait trois quarts d'heure qu'on l'a fait, qu'on l'avait intégré. Banette. Faites-moi ça chez Banette. Putain, ta mère. Vas-y, on y va. On va faire. Ben Didier, on va les lever tous les soirs. Ils sont plus efficaces. Ils sont plus enfants, actuellement. Didier Barbenébien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amour de moi, c'est votre nouvel album. Régis va être en tournée dans toute la France avec Citoyens et le 29 à l'anombra à Paris. C'est Luc Crémy, on rappelle le titre de votre voyage. Cette façon d'être heureux ou les paradoxes du bonheur, c'est chez IxO. Merci à vous. Merci Roselyne, merci Sophie, merci Isabelle. Merci à tous. Dans un instant, n'oubliez pas les paroles avec Nagui, suivi du JT, présenté par Laurent Delahousse. Bonne soirée à tous. A domaine et dans Actuality, à lundi plutôt. Allez-y, ciao, bonheur. Bonne soirée à tous.